Bon on a essayé de faire un petit effort tu vois au niveau du décor avec quelques paires Bah en rapport avec la vidéo Et franchement j'espère que vous appréciez l'effort parce que c'est archi pas confortable d'avoir ces paires juste à côté de soi Moi je suis un mec j'aime bien prendre de la place métallique tu vois là Je suis un peu restreint mais bon Ça fait un beau décor là-haut Dites moi si vous aimez le décor, si vous aimez le décor je vais essayer de faire ça dans plus de vidéos Là pour le coup je trouve que ça fait vraiment un youtuber sneakers Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Alors ça va être l'unboxing d'une Yeezy 700 Vous avez déjà unboxé la 700 V1 Analogue, la 700 V1 Inertia et la 700 V3 Arzaref Je crois que je l'ai bien dit Et vous les mettre toutes les 3 dans le petit i si vous n'avez pas checké Et aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing du 700 V2 Static Donc ma première paire de 700 V2 je suis trop content Et clairement c'est le coloré qui m'intéresse le plus et les autres je ne se calcule pas trop Je ne sais pas si c'est pareil pour vous C'est une paire qui date de 2 ans maintenant Mais on s'en fout Peu importe la date, peu importe quand elle est sortie Donc c'est parti directement pour l'unboxing juste Je pense à un truc, toujours avec le décor Là les Yeezy c'est à peu près les seules boîtes de sneakers que j'ai Les autres boîtes j'ai des taches parce que clairement je m'en fous Les Yeezy je trouve juste qu'elles rendent bien en fait Les boîtes rendent bien, enfin je sais pas si je suis seul à penser comme ça Mais je trouve qu'elles rendent bien Donc si à l'avenir je dois encore vous faire un décor Ça va être tendu de faire ça sans les boîtes Parce que je trouve quand même que ça rend bien avec les boîtes Mais après j'ai plein d'autres paires mais sans les boîtes du coup Donc s'il vous plaît avant qu'on commence l'unboxing Dites moi ce que vous pensez de ce petit décor, ce petit setup Et si vous pensez que ça rendra bien que je le fasse avec d'autres paires Mais sans les boîtes du coup Voilà c'est tout, on passe à l'unboxing Alors en fait j'ai gagné un giveaway sur Widenew Et j'ai pu me prendre quelques petites paires Par contre le gros carton là vous voyez Il contenait toutes les boîtes de paires que je me suis prise Du coup elles sont un peu compressées J'ai un peu le seum Bon là je trouve qu'elle est pas dans un état trop dégueulasse la boîte Mais quand même un peu tu vois Il y a quelques petits trucs mais c'est pas grave Franchement j'ai pu la choper Donc là Yeezy 700 V2 statique Je suis tellement refait Quand j'ai vu que j'avais gagné le giveaway Je l'ai directement acheté parce qu'elle est vraiment beaucoup trop chère Celle là, pfff c'est un truc de ouf Donc une boîte classique tu connais 700, j'ai pris 11,5 Ma taille Je vous conseille toujours de prendre une demi-taille au dessus pour les Yeezy Donc 46, 11,5 US 700, boost Voilà, Yeezy boost 700 Adidas, tu connais, on connait, on connait tous So Widenew, on connait Authentifié, nanana Preuve d'authentification Non franchement j'aime bien C'est des bons Même si leurs prix sont genre ultra abusés C'est vraiment des bons Damn Putain Ah elle est belle Elle est encore plus belle en vrai Je pensais pas que c'était possible Donc on a un mélange de suède De mesh De cuir au niveau de la semelle L'outsole Boost et tout ça Oh j'adore Franchement C'est quand même une belle paire Même si le prix est quand même encore une fois ultra abusé La paire est vraiment magnifique Même si vous savez Moi j'ai un petit problème avec le gris Mais là je trouve la paire vraiment propre La semelle immense comme ça Franchement je valide En fait ce qui change de la version V1 Je pense que c'est les bandes ici là Vous voyez les trois bandes ici Je pense qu'il y avait pas ça sur la version V1 La 700 V1 j'entends bien La partie cuir elle est ici Là ce que je touche avec mon pouce Il y a écrit quoi à l'intérieur La ortholite Bah je savais pas Yeezy Adidas Normal J'ai pas grand chose à dire sur le modèle en soi Parce que les couleurs sont très simples Et je vous avais déjà unboxé une 700 V1 Donc le modèle est pas trop différent Même si Ce coloris Qu'est-ce que je valide Une beauté Ça fait grave longtemps qu'elle est sortie Mais comme je vous ai dit Moi j'oublie jamais les paires qui sont sur ma wishlist Tant que je les ai pas Je les oublie pas Celle-ci là j'ai eu de la chance de pouvoir la prendre On a ça sort juste là Bon je pense que j'ai assez parlé Là je vais directement passer au plan Où je la porte Et je vais vous dire comment je me sens dedans Même si normalement Il devrait pas y avoir de surprise J'avoue que je suis un peu choqué Je sais pas pour vous Mais les 700 V1 Je les trouve ultra confortables Et je pensais que ça allait être la même chose Pour les 700 V2 Mais je la trouve beaucoup plus rigide C'est pas gênant Mais je suis surpris dans le mauvais sens Je pensais vraiment que ça allait être Comme la 700 V1 Un truc qui englobe le pied Qui vraiment qui te met bien quoi Et bah c'est pas trop ça quoi Bon pas grave L'appareil est quand même cool J'ai bien fait de prendre une demi-taille au dessus Comme d'habitude pour les Yeezy L'appareil agréable à porter La semelle bien compensée On kiffe Je sens pas autant le boost Que pour les 700 V1 Après il faut peut-être que je marche plus Pour me faire vraiment un avis Plus poussé Mais l'appareil est vraiment cool Je m'attendais pas Qu'il fait autant le coloris Franchement ça me surprend de moi Le gris c'est pas mon délire de base C'est vraiment pas ce qui m'arrive Mais comme on a dit Y'a que les idiots qui ne changent pas d'avis Je ne suis pas idiot Donc c'est peut-être une bonne chose C'est normal on va dire Donc voilà les gens Je pense que c'est tout pour cet unboxing Prenez une demi-taille au dessus Si vous devez choper la 700 statique Ou n'importe quelle autre paire de Yeezy En général Pour moi le modèle 700 V2 Est moins confortable Que le modèle 700 V1 Mais c'est un ressenti perso N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous avez eu l'occasion De faire la comparaison Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Et tchouuuus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501